Pour la varicelle et le zona, est-ce que le marabout vous guérira ? La varicelle et le zona, c'est dû au même virus, le VZV. On l'attrape souvent dans l'enfance, par contact direct ou par des postillons, et deux semaines environ après, on développe la varicelle. Oh purée, je crois que je l'ai ! Non, ça c'est les vermicelles ! D'abord de la fièvre, puis des boutons, rouges puis croûteux, disséminés sur tout le corps. Ils grattent beaucoup et ils guérissent en deux semaines environ. Parfois ça peut laisser quelques cicatrices, mais il n'y a pas d'antiviral à prendre, juste des soins locaux. Il faut désinfecter les boutons et mettre de la crème cicatrisante pour éviter les surinfections. Ainsi, on minimise le risque de cicatrices à long terme. Ensuite, le virus reste endormi, pour toujours, à l'intérieur du corps, mais il peut parfois se réveiller et faire ce qu'on appelle un zona. Un zona, comme son nom l'indique, ce sont des boutons sur une seule zone. Par exemple, sur la tête, ou sur une bande, sur le tronc. La zone correspond à la zone d'innervation de un nerf. Les boutons guérissent en trois semaines environ, en faisant des croûtes aussi, comme les boutons de varicelle. Le problème du zona, c'est en fait la douleur associée, car le virus remonte par le nerf, de la moelle épinière jusqu'à la peau concernée. La douleur peut durer plus longtemps que l'éruption elle-même. C'est pour ça qu'on donne un médicament antiviral dès le début du zona si possible, pour minimiser la réactivation du virus. Il y a aussi des médicaments spécifiques pour ce type de douleur. Ils sont différents des anthalgiques classiques, il faut en parler à votre médecin. Attention, si le zona concerne la paupière, il peut également toucher l'œil. Dans ce cas-là, il faut consulter un ophtalmologue en urgence. Donc on récapitule, varicelle ou zona, les boutons guérissent toujours spontanément. Par contre, pour le zona, surtout pour éviter que la douleur dure longtemps, des médicaments sont possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire et bien sûr vous abonner pour voir les suivantes. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501